Ok. Alors, donc, la dernière fois, on a essayé de passer un peu en revue un certain nombre de choses en lien avec l'économie bleue. Donc, on a essayé de définir ça. On a vu un peu l'historique. On a vu les principes. Et puis, on a vu un peu l'importance. Et puis, on a terminé par quelques filières émergentes de cet appel. Donc, aujourd'hui, nous... Oui? Oui? Premièrement, je vais vous laisser la tour. On a... Vous avez l'objet. Voilà. T'as le double. Ça va, secrétaire. C'est le second. Je ne vais pas après vous. D'accord. Ok. 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 Alors, donc, pour aujourd'hui, on va voir... Parce que c'est vrai, on a vu qu'au niveau de l'économie bleue, il y avait beaucoup... En tout cas, il y avait des activités qui étaient menées dans le secteur, dans l'environnement marin, tout le tout. Et comme on parle d'économie bleue, c'est-à-dire qu'il y a un aspect financier, un aspect intérêt par derrière. Alors, donc, il n'est pas que ces intérêts, cette économie, la soit menacée. Il faudrait que l'environnement dans lequel les activités, les opérations, c'est-à-dire qu'au niveau-là, soit relativement maîtrisé. Donc, c'est pour cela que, dans cette deuxième partie de l'abolition, de ce coup, on va avoir un peu la protection de l'environnement marin. C'est vrai qu'on a dit environnement marin, mais vers la peine, on va aller un peu dans tout l'environnement quotidien, on va dire ça. OK. Alors... Alors, donc, l'objectif de cette question-là, c'est identifier les enjeux, les acteurs et puis les impacts de quelques activités, on va dire quelques activités parce qu'il y a vraiment eu les torts d'activités qui se verront dans l'environnement marin. Et puis, avoir un peu, en même temps, les différents clichés, donc, les différents instruments qui sortent à nous, qui peuvent nous permettre de mieux améliorer ces enjeux-là. Alors, donc, il devait normalement être, à la fin de ce coup-là, être capable d'identifier les menaces qui perçues dans l'environnement. Et puis, connaissant ces menaces-là, regardez comment est-ce qu'on pouvait contribuer à juguler ces menaces-là. Alors, donc, c'est là, voici le coup qui est là, au bout d'un coup, en cinq parties. Dans un premier temps, on verra l'impact de l'homme sur l'environnement marin. Et puis, on verra le contexte juridique international de protection de l'environnement marin. Parce qu'en clair, le vrai point, c'est qu'il y a des instruments juridiques qui existent. Donc, ce sont ces instruments juridiques qui vont permettre, lorsque ces lois-là et ces têtes-là sont bien appliquées, de gérer l'environnement marin de façon un peu plus responsable. Alors, après, nous verrons quelques, en tout cas, pour dire un point d'honneur à la protection, enfin, à la pollution marine du fait des activités terrestres. Parce que c'est vrai, on dit qu'on est dans l'environnement marin, mais c'est vrai, on peut polluer, je n'aime pas trop utiliser polluer, mais on peut dégrader l'environnement marin, étant sur la mer, étant déjà dans l'environnement marin, quand il peut y avoir des éléments qui proviennent de la terre ou vient de l'air pour dégrader l'environnement marin. Donc, ici, on va vraiment plus regarder quelles sont les activités qui se déroulent sur la terre-là qui pourraient, justement, perturber le bon fonctionnement de l'environnement marin. Alors, après, on va voir au niveau d'Afrique de l'Ouest, quels sont quelques éléments, quelques outils, quelques organes qui existent pour permettre de durer la protection de l'environnement. Et puis, après, puisque l'environnement marin qu'on a dit, c'est vrai qu'il y a la mer, mais ce n'est pas que la mer, il y a le port, il y a l'endroit littoral, tout ce qui est. Et donc, on va essayer de regarder très rapidement quelques ouvrages qui existent et qui permettent de protéger, justement, le milieu littoral. Alors, donc, en introduction, je ne vous apprenne rien. Vous êtes des océanos, là, océanos, là, océanos, là, c'est ce nom. Alors, vous savez très bien, depuis longtemps, on nous dit que, quand on prend la terre, là, il y a plus de 70% de la terre qui est occupée par les océans, puis les verres. Maintenant, au niveau de la masse d'eau, il y a un retour sur la terre, c'est vraiment 97% de cette matra qui est occupée par l'agro-marie. Les mer sont importants parce que ce sont des milieux qui vont permettre à l'homme d'avoir un certain nombre de choses, notamment la nourriture, l'oxygène. Et puis, on sait très bien que l'océan est un bon régulateur du climat, en ce sens que c'est un milieu qui va absorber une bonne partie du CO2. Tout le monde sait un peu les dégâts, si vous voulez, les effets néfastes du CO2 au niveau de la biodiversité. Alors, donc, l'idée, c'est que pendant longtemps, on s'est pratiquement tous comporté comme si les mer, là, bon, comme on ne voit pas la fin de l'étendue, etc. Pendant longtemps, les gens pensaient que, bon, comme on ne voit pas la fin de l'étendue, ils n'ont pas la fin de l'étendue, alors que non, on vient au contraire. C'est vrai que la mer est un épuisateur, donc, ça peut retrouver l'eau de chier, tout ça, mais, par-delà, la mer détourne l'océan n'est pas inépuisable en termes de ressources. Donc, face à la destruction des éléments que l'on a trouvés dans le monde, notamment, les mangos, ça, c'est des mangos qui se débrouillent, qui se débrouillent, qui se débrouillent, qui se débrouillent, qui se débrouillent. Alors, donc, là, tu vois que ce sont des mangos qui ont été, particulièrement détruits par la population. Et puis, à côté de cela, les hommes aussi continuent toujours débrouillent cet environnement là, et donc, ça a un impact aussi sur ce qu'on appelle les récits couragés. Les récits couragés, c'est que les gens qui sont dans la mer, qui sont là. Vous voyez que là, ce récit qui est là, il y a une bouteille d'eau plastique qui est là-dessus, et ça va étouper les récits couragés et tout. Il faut savoir que, justement, ce sont des éléments qui sont très, très importants dans le fonctionnement de l'agence. Alors, donc, il y a vraiment beaucoup d'activités humaines qui vont perturber l'environnement marin, et donc, en termes de pollution. Donc, il y a, par exemple, les pesticides, c'est un peu dans les plantations, il y a les récits plastiques, qu'il y a également les eaux usées, tout ça qui sont... À côté de ceux-ci, il y a l'art sur pêche. Toujours, en termes d'enjeux, il y a cet environnement, c'est qu'il y a le développement de l'économie dans laquelle il y a un peu plus important qui évolue au graphique maritime. Donc, tout ça, ça crée une certaine pression sur l'environnement marin. Dès lors que l'on voit toutes ces pressions qui sont exercées sur cet environnement là, il faut prendre un certain nombre de mesures, ou du moins, si elles sont prises ces mesures-là, il faut les replicariser, de manière à réduire, justement, les impacts négatifs des activités que les eaux usées vont mener sur le niveau du milieu marin. Donc, c'est un travail qui ne va pas se faire sûr, puisqu'il y a plusieurs d'acteurs qui interviennent. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif qui doit être fait avec un ou demi une protection assez accrue de l'environnement marin. Ok. Alors, donc, selon le plan qu'on a proposé, on va vraiment voir les pas de l'homme sur le milieu marin. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette affaire? Simplement qu'on est bien tous conscients que l'urbanisation évolue à un rythme assez vertigineux. Et de plus en plus, au niveau des pays potés, il y a les activités de tourisme qui se développent, notamment les plaisances, les croisières, et autres que les eaux et les autres fins. Ajouté à tout cela, il y a la pêche. C'est souvent que, malheureusement, les Chinois sont indexés. Voilà, donc, à la pêche qui se perd, souvent dans des conditions un peu illégales. Mais, dans tous ces facteurs, si vous voulez, tous ces éléments de pollution-là, la plus grande partie de ces anciens-là viennent plutôt du continent. Du continent. Et donc, qu'est-ce qui fait que ces populations qui vivent sur le continent-là polluent tant de l'environnement marien s'est blessé parce que ces populations sont en haut niveau. Et les stations d'épuration des eaux continentales-là ont souvent tendance à rejeter les eaux usées-là dans la mer, donc dans le milieu marien. On a, en fait, le son a identifié cinq, pour arriver sur les cinq sources de pollution, d'accord? Il y a la pollution qui est faite par les macros déchets, donc pour les gros éléments que tout le monde voit. Il y a ce qui est fait par les hydro-tabules. Il y a ce qui est produit par la matière organique. Il y a les detergents, donc tout ce qui est produit de lessivage, après-de-lessive, tout ce que vous voulez. Il y a les produits chimiques également qui vendent après-de-lessive. Et puis, les milieux, les métaux, les métaux. Alors, donc, au niveau des macros déchets, bon, c'est tout ce qui est vraiment déchets, comme on dit, là, qu'on voit à l'oeuvre nu et à la période de la COVID, c'est un peu comme que tout le monde utilisait les cachets. Bon, c'était vraiment pour se protéger, mais il y a encore un peu de cachets. dans la matière. En vrai, parce que, bon, ils t'ont rejeté et tout ça. Et cela, à rien, n'est pas sur les aides vivants qui sont dans le milieu de la matière. Parce que, non, mais voilà, vous voyez la torture qui est là, comme ça, vous voyez le plastique, là, donc ça ne fait pas pour savoir les petites excuses, ça va construire ses voies respiratoires. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment de gros risques de la cause de déchets-là sur les aides vivants qui sont dans la mer. Il y a aussi les hydrocarbures. Donc, c'est souvent qu'il y a des catastrophes qu'on dit, écoutez, le bateau a eu un souci, il a produit et tout ça. Mais il y a aussi des gens qui, par exemple, les petits gazards, il y a produit également la mer. Et vous savez très bien que les hydrocarbures sont un type de liquide qui ne va pas forcément se menager à l'eau. Donc, comme ce n'est pas le cible, ça va empêcher l'oxygène de circuler correctement dans l'espace où ça a été déversé, là. Et du coup, les aides vivants, les animaux, les réseaux d'eau qui sont dans le monde vont mourir par asphicier. Bon, donc, tout ce qui est savant, les réseaux, tout ça, donc, les infirmières qui réveillent tout ça va à la mer et ça, ça va justement créer des problèmes au niveau de la mer. Voilà un autre dément, il y a des produits chimiques, là. Les produits chimiques, il y a des produits chimiques qui sont très toxiques. Mais malheureusement, sans forcément faire attention, on vient de voir par AT5, les gens, ils déversent tout ça et tout ça, ça se retrouve dans la mer. Quand on est, par exemple, habité ici, la zone industrielle de fumacique, voilà, les gens déversent directement leur truc dans la lagune, parce que ça se retrouve dans la mer. Donc, c'est la catastrophe. Voilà, très bien. Mais bien sûr, dans la qualité, voilà. Bon, les gens, ils retenaient tout le monde, on a vu, même, ils passent tout ça, oh, tu m'écouvages. Donc ça, c'est vraiment des cas dans les métaux lourds. Les métaux lourds, ce sont des éléments chimiques qui, lorsqu'ils rentrent dans le port, ils vont s'assoir, donc c'est vraiment, ça crée énormément de danger au niveau de la santé, c'est-à-dire qu'ils vont notamment des animaux et des végétaux. Un autre point, c'est vraiment l'aménagement de la zone prétière. Donc, et ici, on va subir ça bientôt. Lorsqu'on crée des zones de plaisance, des portes de plaisance, les gens viennent, les villes amusés, ceux qui ont réussi un peu plus tard, mais par derrière, c'est que quand ils viennent, ils vont utiliser les bateaux, les bateaux vont produire la mer, donc, c'est vrai que ça fait rentrer beaucoup d'argent, mais si ce n'est pas bien géré, ça fait finalement des plantations. Et puis, l'environnement marin qui est généralement un environnement calme, donc il y a des vivants qui vont se développer dans un tel milieu. Maintenant, quand il commence à avoir une surfréquentation de la zone, c'est sûr que ça peut être le plus l'équilibre de ces animaux-là, et donc, il y a des gouvernements. Un autre impact, c'est vraiment les activités liées à l'aquaculture. L'aquaculture, on ne sait pas, tout ce qui est élevé, élevé, apathique. Voilà, apportu, parce que c'est plus grand mal, on peut au moins l'intéresser. Donc, au niveau de l'aquaculture, il y a la superche, les gens qui introduisent de nouvelles espèces sans forcément faire attention. Et ces espèces-là peuvent même en danger l'équilibre du milieu marin. Donc, tout ça, ce sont des... Alors, on se rend compte que l'homme, par son comportement et par ses activités, a un fort impact sur l'environnement. Comme l'homme-même se connaît, pour essayer de régler, ou du moins minimiser cela, il y a des tests qui ont été élaborés pour essayer de cadrer un peu les choses. Alors, c'est vraiment un cas juridique qui se présente comme moyen de... Je ne vais pas dire répression, mais en tout cas, comme moyen de lutte, comme les impacts des hommes-là sur ce milieu qui est assez fragile. Alors, donc, il y a deux... Cela est défini à part de deux grands axes. Il y a un cas général qui va éventer tout ce qui est principes généraux au niveau mondial. Et puis, il y a un autre cas qui est un régime où il y a des instruments adaptés. C'est-à-dire que c'est des choses un peu spécifiques. L'autre, c'est global. On dit oui, je dis n'importe quoi. La ZPE, là, c'est jusqu'ici. Donc, ça, c'est pour toi. Là-bas, c'est pour l'autre. Maintenant, dans les spécificités, on va donner un peu plus de choses. On dit, écoutez, par exemple, lorsque vous voulez faire un réel de ça, il y a un peu jusqu'à 30 ans. Donc, on va essayer de dérouler ça un peu plus. Je pense que... Donc, le fondement, du cadre général, c'est vraiment le droit de la mer, le droit marin. Les gens ne se trouvent pas lévés comme ça pour éditer les verres. C'est vraiment la suite de plusieurs niveaux de conférence où il y a des sensibilisations qui ont été faits. et tout ça. Donc, vraiment, l'année charnière à partir de la télévision au moment de marée, c'était vraiment en 1982, lors de la Convention des Nations Unies sur les bras de la mer. Donc, c'est vraiment là qui a permis de mettre en eux ou de méditer à la Convention sur les bras de la mer. Donc, c'était vraiment là. Là, c'était concret, quoi. Mais bien avant, à Stockholm, en 1972, il y a quelque chose qui a été fait. Donc, il y a des principes qui a été la vraie à ce niveau. Donc, le premier principe, c'est que les États doivent prendre toutes les mesures possibles pour empêcher la pollution des mers par des substances qui risquent de mettre en danger de la santé de l'homme ou de nuit ou de ressources biologiques ou portées atteintes aux accrèments naturels ou de nuit après l'utilisation des utiles de la mer. C'est-à-dire que tous les États doivent prendre des mers. Donc, c'est vraiment une case de demander à reprendre les mers. D'accord? Ça, c'était le principe 19. Dans le principe 21, à ce niveau, on dit les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon les politiques d'environnement. Donc, on dit, bon, oui, en leur imposant la responsabilité de faire en sorte que les activités dans les limites sous leur contrôle ne posent pas de dommages à l'environnement. Donc, on dit, pas, il ne faut pas faire. Mais en faisant, il faut prendre la peine pour s'assurer que voilà, on s'asse au niveau des États. On dit, oui, on s'asse au même principe de la. Au début, on a dit, chacun a le droit de jouer de ses mains. L'autre, on dit, oui, il faut jouer, mais, on voit qu'il y a une petite restriction qui se fait à son niveau. Un autre élément, c'est vraiment au niveau de la convention de la main. Donc, la titre 182 de cette convention montre que « Obligation aux États de protéger et préserver l'engagement. » Donc, on voit un peu la nuance entre ce qui a été dit auparavant. Ici, on ne cause pas la réduction. Et là, il faut être un peu plus incisible. On dit « Protéger et préserver. » Et puis là, on va encore un peu plus en profondeur. 193 dit que les États ont les droits de souverain de protéger encore. Donc, ça revient. Mais 6, au début, on dit « Tu peux faire contreer, machin, tout ça. » Mais là, on dit « Il faut… » Merci. Parce que c'est les articulations sur les sanctions pour les États qui l'impliquent. Ok. Très bien. question. Malheureusement, les sanctions n'existent pas véritablement de façon directe. Mais par contre, les sanctions peuvent se faire à un autre niveau. Je donne l'exemple précédent. Vous voyez, de plus en plus, il y a des ONG comme Google ouverte, comme Greenpeace, machin, tout ça. Ce sont des ONG qui ont beaucoup de sous, beaucoup d'argent. d'accord ? Donc, c'est les ONG qui mettent des enquêtes, même des étudiants, d'après-midi, on recrute des consultants. Donc, c'est tant que les gens, ils ont oublié leurs consultants qui ont produit des actions ou avec des documents, c'est vraiment documenté, pour dire non, écoutez, en quoi de façon les venues, par exemple, on est rendu compte que l'État du Côte d'Ivoire ne fait rien pour protéger le milieu mal. Au contraire, c'est l'État même qui vient pêcher avec des filets de petites mailles pour enlever les alémiens et tout ça. Tu commences à faire un peu de l'église et de l'église. Qu'est-ce que la soix-ci, quand la Côte d'Ivoire va demander l'argent au FMI ou bien un truc comme ça, on dit oui, mais vous, vous ne vous respectez pas. Ce que tout le monde a dit, vous ne vous respectez pas. Donc, tu vois que si l'église de l'argent qui te donne la main c'est une sanction qui ne dit pas seulement. Sinon, il n'y a pas dit non, tu prends pour te mettre en prison. C'est pour ça qu'on croit le cas de général. C'est un peu de l'argent que ça va. Allô? Oui, oui. Encore, encore encore. Je t'ai oublié d'encore encore. Ok, bon. Alors, un autre cadre, c'est la conférence de 1992. Donc, tu vois que si tu regardes donc, chaque 10 ans y a quelque chose, peut-être 1972, 82, il y a 92, la Cotteroc et à 2002, 2002. c'est vraiment des grandes conférences sur l'environnement qui se tient. Alors, donc, au niveau de cette conférence, au niveau du chapitre 17, il y a une idée qui vient d'encore protection des océans et de toutes les mers, y compris les mers fermées, c'est-à-dire protection, utilisation rationnelle des mises. Donc, quand on disait, non, il faut protéger les ressources, c'est-à-dire utilisation rationnelle. Et puis, il va aller plus loin, on dit que, pour pouvoir faire ça, il faut utiliser des stratégies qui doivent être intégrées à la fois sur la précaution et la prévision. C'est-à-dire que, non seulement, tu vas protéger les choses-là, mais il faut faire la prévision pour penser, justement, aux générations de l'étude. il y a une idée de développement durable qui n'est pas derrière la base. Et il va plus loin. Il demande aux états de miner des évagations environnementales, des activités qui pourraient avoir des incidences nuisibles et mettre en œuvre également des technologies non-polluantes et abérir au principe du produit qui est guise. Comme la Côte doit être un pays qui est présent, où les gens font l'exploitation du pétrole, etc. Mais toi aussi, il savait que, toi, qui fais ton affaire là, tu produis, tu produis. Voilà. Donc, c'est tout possible pour lui et lui. Donc, en même temps, encore, il y a des états à prendre des mesures pour lutter contre la dégradation. Donc, encore, tu vois ici, je pense que c'est ce qui a suscité et la mise en place des structures comme le SIAPOL qui lutte effectivement pour le travail que les gens font tout le temps. Voilà. la prise pour la surveillance et à l'aide financière et technologique. C'est-à-dire que, non seulement, vous allez prendre des mesures pour utiliser des choses de façon rationnelle, tout ça, mais ce n'est pas dans la bouche que ça se fait. Et ça se dit, donc, pour faire la surveillance, donc, le temps en temps, les gens de l'Académie de la Mer, ils vont voir des déçants pour voir, par exemple, est-ce que les gens la pêche avec les ventures, est-ce que les bateaux qui sont là nécessitent autorisés à y entrer, etc. Comme ça. Et quand on se fait comme ça, il y a des rapports également qui sont faits, mais pas un rapport au niveau international. Quand on peut, il y a des indicateurs, par exemple, tu regardes à combien de ports, véritables ports de pêche constitués, est-ce qu'à ce niveau-là, il y a, par exemple, les gens de la police maritime qui sont là, est-ce que les gens qui sont là, qui sont équipés, est-ce que, voilà, etc. Donc, quand on y a tout ça, finalement, ça donne des indicateurs et puis on voit la place du pays, etc. qui est en compte de tous ces petits facteurs. Alors, donc, après le cas général, on arrive maintenant dans les spécificités. Et donc, pour les spécificités, au niveau des Nations Unies, il y a des, comme on dit, il y a plusieurs des... plusieurs entités, voilà, qui permettent de regarder les choses. À tout, j'avoue que, jusque-là, quand on disait, non, sa pays doit organiser ces choses, il doit protéger les ressources, parce qu'on ne parle pas de... on n'identifie pas la ressource, on n'identifie pas complètement, alors qu'ici, maintenant, on va aller dans la spécificité. Et donc, ici, par exemple, quand on parle de pêche, au niveau des Nations Unies, c'est vraiment la FAO qui gère ça. Donc, en matière de pêche, il y a des experts qui sont assémentés par les Nations Unies, donc par la FAO, pour appester de la qualité de la pêche, voilà. Même si le pays dit, on peut, 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 il y a aussi, une institution qui est située, comme le mieux, eux, ils se trouvent vraiment des environnements qui vont regarder, par exemple, est-ce que les sociétés pétrolières qui sont dans la mer, est-ce que les gens font les choses correctement, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que. Donc, au niveau de l'UNESCO, c'est vraiment pour la recherche, et il y a la commission océanographique internationale, comme on dit, AUSI, voilà, ça c'est vraiment un des effets de l'AUSI, et au niveau appliqué même à toute la scène de partout en la part, ils ont un bel bureau à Paris, et à côté de ça, ils ont fait pour s'appliquer qu'il y a une observation suivante des maires, et autres, donc c'est lui qui est le président de l'Afrique. Là, en mai, il y a une réunion de l'AUSI ici, donc si je ne veux pas, si je me rappelais, il y a un exemple de l'AUSI pour que vous soyez associés à ce sujet, je vais pouvoir un peu, c'est là. Alors, donc, en termes de navigation, quand on parle de la mer aussi, la navigation, les bateaux, tout ça, alors, donc, il y a l'organisation maritime internationale qui va vraiment voir en matière de navigation s'il n'y a pas de pollution, n'importe quoi. Le navire, on dit qu'il va prendre du kérosel d'une certaine qualité, mais est-ce que c'est vraiment la qualité qu'il prend, est-ce qu'il ne faut pas la qualité inférieure, est-ce qu'il n'y a pas de chute au niveau des cases, donc, vraiment, c'est tout ces éléments qu'on a. il y a l'interdiction de l'Afrique, pas l'interdiction de la réglementation de la chale de la baleine, il y a la convention sur l'intervention en haute mer en cas d'accident, où est-ce qu'il y a la pollution par les autres qu'il y a la convention. C'est qu'il y a vraiment connu de la convention, il y a beaucoup d'éléments dedans. Vraiment, ça, c'est l'OMI qui s'occupe de ça, l'organisation. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui a trait avec la navigation et il y a beaucoup de choses qui se font. Alors, donc, après, on arrive à la protection de... Oups. Les sources dérèventent la pollution malheureuse. On a dit qu'en introduction, on a dit qu'il y a beaucoup d'éléments qui provenaient de la terre qui se retrouva dans la main là-bas pour produire cette fleur d'espoir plus à l'eau. Donc, on peut citer entre autres les eaux de boue non traitées. On peut citer aussi les eaux dérèventes de quoi donc c'est dit comme les gens ont utilisé les engrais ou les russermans. Si cette eau-là se retrouve dans la main il faudrait se retrouver dans les huiles d'un jour également. On parlait tout à l'heure de Macy où on a vu que les gens ne sont pas très sérieux ils dévestent directement leur zone usée et là ouvrent les déchets dans la gomme. Par contre, on explique un peu ce qu'on a dit après. Pourquoi, comment est-ce que on parlait des choses des déchets agricoles les eaux de ruissellement agricoles donc ça c'est vraiment les engrais comme on a dit les engrais sont les produits chimiques. Donc l'idée c'est que les produits chimiques qui sont les engrais doivent rentrer dans une avaracine de temps pour mettre des dégâts. si cet engrais n'est pas dans le sol directement ou bien n'est pas là. Est-ce que c'est un recédule pour se retrouver ? Merci. Ça peut créer des problèmes aussi. Donc, on a autant de problèmes qui sont là. Donc, face à ces problèmes, quelle solution on peut trouver ? Donc, on fait toujours des crédits à ceux dont on a parlé dans les grands tests, il y a le structure spécifique qui se occupe de choses-là. Et donc, là, en 2009, par exemple, il y a eu le lancement du patrimoine partenariat mondial pour la gestion des nutriments. Je ne parle de PAM, c'est le programme d'action mondial pour la protection de l'environnement mondial. Protection, programme d'action mondial. Si on ne s'en pas, on ne pourrait pas alimenter un. Donc, si tu veux, à la limite, où tu parlais des programmes alimentaires mondial, c'est plutôt la faute, tu vas jouer ce rôle-là. Donc, ces partenariats mondial-là, ils promuent une gestion efficace de l'équipement pour limiter l'impact négatif que ces nutriments peuvent avoir sur la santé. Donc, ça, ils sont très, très réservants sur ces choses-là. Au niveau des déchets marins, on sait bien qu'ils proviennent de tous des emballages avec les boissons, on voit des plages. Voilà, on voit des plages. Soit même, la petite contente est-ce qu'ils proviennent sur le trésor. Donc, cela va évidemment produire la mer, plus créer beaucoup de dégâts, et mieux également la santé. Alors, donc, comme solution, il y a des mécanismes qui ont été développés, n'est-ce pas? Comme, par exemple, les modèles des responsabilités étendues des producteurs. C'est-à-dire que c'est toujours la même histoire de produire-payeur. Donc, on dit, payez ce que vous jetez. Donc, c'est-à-dire que si tu n'as pas jeté au bon endroit, tu peux la payer. Donc, ce sont des petits mécanismes. Et là, toujours le même PAM, là, qui est le programme d'action mondiale, il a lancé, BIP. Tu vois qu'en 2009, j'avais lancé un truc avec la FAO qui dit qu'il fallait une des gens assez responsable des retributs. Et là, en 2012, il a créé, il a lancé à sa conférence de Rio de Janeiro. Il a créé un système où il aide les pays à élaborer leurs plans d'action, leurs plans d'action pour prendre les financements disponibles dans les campagnes licensibilisateurs. Parce que, on dit, oui, ils payaient ce que vous voulez. Mais si les gens ne savent pas, qui doivent payer ce qu'ils produisent ou bien s'ils ne savent pas que ce qu'ils jettent là, ça a produit, il y a un problème. Voilà. Donc, ils ont donné quand même un petit financement aux États pour que les États mènent la sensibilisation eux-mêmes et mènent la sensibilisation eux-mêmes de les collectifs et de savoir les produits. Et, en 2017, ça s'est un peu récent, il y a l'EPNUR, environnement, qui a lancé aussi une campagne qui l'a s'enommée Cleanseeds, c'est-à-dire Mère Propre. Donc, cette campagne-là, il y a permis soixante pays qui ont montré leur engagement à ce processus-là. Ils sont engagés pour le recyclage de ces plastiques. Bon, après, nous devons être en train de faire mais nous, on ne peut pas notre truc, ça va pas loin. Oui. Donc, au niveau des eaux usées, il y a, il y a, il y a, il y a la croissance de la population qui a eu, Voici, comme on prend Locati. Locati, au début, on avait une belle petite cité de, mettons, 200 maisons, les gens ont fait la canalisation tranquille, mais dans la conception du projet, on a dit, bien, il y a peut-être 200 maisons, 200 villas qui sont là. Donc, les gens se disent, bon, 200 villas, si les gens sont, par exemple, mettons, même 5 personnes par maison, 5 à 200, ça fait, ça fait 1000 personnes, 1000 personnes, donc on fait la canalisation pour gérer les déchets de 1000 personnes, les grétis, les gens d'avoir la sèche, tout ça, les milles, je pense que c'est le dimensionnement des eaux que l'on a fait. Mais ce qui va se passer, c'est que nous-mêmes, quand on vient, demain, quand on a essayé ce qu'on en plus, on vient casser la maison, et puis au lieu d'avoir une maison de 3 pièces, une maison avec 10 biais, et puis mettre tout en rotation, faire des eaux, donc du coup, les eaux-là ne peuvent pas supporter le volume d'eau qui a eu. Dans mon quartier, c'est comme ça, c'est vrai que les eaux-là partent, même pour partir, c'est vrai que chacun a son drague, normalement quand tu viens, tu fais rentrer ta voiture, mais bon, on a 2 voitures, 3 voitures, donc déjà, chacun va garer ses 2 voitures de voiture, puisque son salon-là, elle a transformé ça, le garage a été transformé, un salon pour les visiteurs, par exemple, ou bien un salle de jeu pour les enfants. Donc, si ça ne s'apposait pas, un gros journal a venu construire un immeuble des 10 appartements sans parking. Donc, voilà. Alors, dans la solution pour la gestion des eaux, vous posez là, il y a une initiative mondiale qui a été lancée en 2013, qui a montré quand même, à travers un petit financement qu'il fallait aider les pays à faire une évaluation économique des coûts et avantages. Parce que quand tu laisses les eaux usées, c'est-à-dire que les sous, bien si vous pouvez, les dégâts que les eaux usées là vont créer, si bien sûr la population que sur l'environnement marin, alors qu'on capitalise ça en termes de réparation qui a donné tout. Alors, donc, il y a un peu de manière que les gens plutôt fassent une bonne évaluation économique de ces dégâts-là. Et puis, au lieu de jeter les bouts de vidange dans la mer, on peut récupérer ces bouts de vidange pour créer le biogaz. Donc, je crois que du coup, on retourne un peu dans cette affaire de l'économie où il n'y a pas de déchets, on l'utilise plutôt. Et on parlait même du Ghana où il y a une bourse de déchets qui existe. Voilà. Donc, les gars, ils viennent prendre les déchets. c'est électronique. Voilà. Voilà. C'est simple. Voilà. On va venir en faire de l'économie de l'économie. Donc, ça fait que si, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail, ça allait peut-être se retrouver dans les océans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Alors, donc, on arrive maintenant à la quatrième partie où on parle de la protection du milieu maroing qui n'a fait de l'eau. Donc, tu vois que jusque-là, tout ce qu'on a dit, on parle de punir, on parle de FAO, c'est des choses générales en l'économie. Alors qu'au niveau de l'appui de l'Ouest, il y a des initiatives avec des choses qui sont faites. Donc, entre autres choses faites, au niveau de l'appui de l'Ouest, il y a des petites choses qui sont en fait. C'est là que je vois qu'on a avec. il y a, il y a ce qu'on appelle la convention, c'est lié au niveau de l'environnement marais en l'Afrique de l'Ouest, il y a des on a fait ça avec des protocoles, il y a des protocoles et des protocoles qui disent, on fait si, on fait ça, on fait si. Donc, en l'Afrique de l'Ouest, il y a quatre protocoles dont j'ai connu ça, peut-être qu'il y a l'envoie de son. Donc, il y a le protocoles de Grand Massa, il y a le protocoles Pointe-Noire, le protocoles de Carabar, Grand Massa c'est encore du bois ici que, vous voyez que c'est une réunion qui s'est faite à Boudin ici une année et il y a eu « Ah, voici comment est-ce qu'on va agir les choses maintenant. » Donc, il y a eu lieu à Pointe-Noire, ça c'est où ça ? Au Congo, 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 Braza. Et puis, une autre qui a eu lieu à Carabar, Carabar, ça c'est Miseria. Miseria et puis Malabou, ça c'est bien. Ah, c'est une équatoriale. Waouh, c'est un peu les gens-là, ils veulent, 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 Alors, donc, pour chaque protocoles, il y a une orientation qui est donnée. Le turcoteur d'Afghan, par exemple, l'objectif c'est de lutter contre la pollution due aux activités qui restent. Ça, on s'appelle la Convention de l'Abidjan, donc c'est comme ça qu'on appelle ça, donc la Convention de l'Abidjan, la Convention de l'Abidjan. Eux, tout le travail, c'est vraiment, tout notre enure, pour une séquence de la pollution due aux activités et restes. Au niveau des points points, l'objectif, c'est de faciliter la mise en œuvre la gestion de lutter contre les zones. Puisqu'il y a plusieurs choses qui se font là-bas, donc il faut faire ce qu'on appelle une gestion intégrée de cette zone du turcoteur. Pour Calabar, nous dirions l'objectif est de créer un cadre régional pour la gestion du rapport des renforts. Pour savoir que vraiment, il y a beaucoup de questions de renforts. Maintenant, pour Malabo, c'est d'établir des standards environnementaux liés aux activités pétroliées. Donc, pas que chacun n'est pas qu'ils sont partagés. C'est pas parce que c'est Abidjan ici. C'est pas parce qu'on dit, par exemple, la conjonction d'Abidjan. Qu'est-ce que c'est pour Abidjan ce moment-là ? C'est que ce qui est applicable ici, ça doit s'appliquer à tous les pays, les 22 états de l'Afrique de l'Afrique, qui travaillent sur ce secteur-là. Voilà. On va voir ici. Voilà. Donc, le coordonnateur de Waka et Michelin, le nom collègue de l'Afrique. Les 22 états de l'Afrique. Alors, donc, ça, il y a beaucoup de choses à l'Afrique dessus. Donc, il y a beaucoup de support. Vous allez regarder. Et ce qui est bien, Waka et Thomas, c'est lui qui est à propre position, tout ce qui est réouverture de l'embouchure. Voilà. Ils sont là. Maintenant, la loi, Thomas, il faut un show, là. Donc, voilà, il y a pas mal de choses. La loi, c'est dans le temps qu'on a déjà essayé de, pour pouvoir les lister quelques solutions. Là, vous n'avez pas le temps de regarder ça. Alors, donc, à côté des outils juridiques qui permettent de lutter contre ces choses-là, à côté de cela, il y a des choses physiques également qui peuvent, en fait, donc, des ouvrages qui peuvent être mis pour protéger le littoral, pour protéger les produits. Voilà, par exemple, le rôme d'un courtier, voilà, c'est financé en France. Donc, il y a pas mal de vrages. C'est ça, c'est comme ça qu'on a perdu de vrages. Pour ralentir un peu l'évolution du trait de porte. Voilà. Des fois même, les gens individuellement font leurs trucs, mais bon, il y a des vrages. Donc, là encore, je vais vous donner un autre exercice. C'est le même recensé, les ouvrages, les protections, les corps. C'est le droit qui parait les mains, mais ce n'est pas important. Après tout l'Ouest. Après tout l'Ouest. Je pense que voilà, c'est bon, on a fini par la confusion. J'ai mis le coup là-dessus, là-bas, toi. Mais il y a tout téléchargé. Ok, parfait. Donc, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Alors, donc, on va faire voir la semaine sur le prochain, comme je l'ai dit là. C'est pas là pour les exposer. Donc, on a dit 30 minutes. Et puis voilà, c'est pas mal. Merci. Merci. Merci.